Bonsoir, bonsoir Lyon, soyez les bienvenus comme je suis heureuse d'être là avec vous, de vous voir en vrai, vous pouvez pas savoir comme c'est un bonheur pour moi. Alors je me présente, je m'appelle Laura Massis, j'ai été journaliste pendant 20 ans, j'ai cherché l'étincelle pendant 20 ans, j'ai été journaliste à France Télévisions où je présentais le 12, 13 et le 19, 20 et j'ai pas trouvé l'étincelle. Donc à un moment donné je me suis dit perte de sens complète, j'ai tout arrêté, j'ai décidé de tout quitter et je suis devenue entrepreneur et je suis devenue intervieweuse de sens, c'est pour ça que je suis là ce soir et surtout coach de leader. Un leader, vous en avez vu un ce soir, vous l'avez vu véritablement, vous l'avez repéré sur scène, il est champion de air guitare, merci, s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements à Alexandre Perga, président du CJD Lyon Métropole. Bonsoir. Ça va ? Bienvenue. Merci. Pas trop chaud ? Non, on est bien là. Eh, il était formidable non ? Salut. Non, 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 il était formidable oui ? Ouais ! Quel plaisir de revoir comme ça, mille personnes réunies dans une même salle, heureuses de se retrouver, de retisser des vrais liens. Cette salle est quand même hyper, hyper impressionnante. Alors, on a l'habitude de travailler sa posture ou l'image de soi, mais alors là, pour vous, nous avons vraiment dû nous faire violence. J'espère que ça vous a mis dans l'ambiance. Applaudissements. Personnellement, moi j'ai bien ressenti l'effet de surprise et puis après la connexion avec le public et ça, c'est chouette. Ouais, c'est super chouette. Vous êtes plus de mille ce soir. Alors, c'est vrai que vous êtes espacés, mais en tout cas, vous êtes plus de mille à être là et c'est un véritable miracle. Et on peut parler de miracle, le mot n'est pas trop faible. Ça a été un miracle d'organiser tout ça. Alors, tu n'imagines pas les montagnes de persévérance, d'agilité, de plasticité mentale que nous avons dû mobiliser pour vous réunir ce soir. Jamais une plénière prestige n'aura nécessité de relever autant de défis. Mais, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Qui l'a fait ? Le CJD. Mais quelle organisation, à part la nôtre, de toute façon, avec son esprit pionnier et son éternel fraîcheur, pouvait relancer les événements présentiels ? Moi, je n'en connais pas. Et puis, de toute façon, agir pour inspirer, c'est une des raisons d'être du CJD. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le CJD ? Oui, c'est une association qui a été fondée en 1938, dont la vocation, c'est de former et d'accompagner le dirigeant à son métier. Alors, quand on veut faire court, on dit que le CJD, c'est l'école du dirigeant responsable. Le CJD, en tout cas, est à l'initiative, et tu es aussi à l'origine, mais c'est une équipe, c'est un grand groupe, on le sait, à l'initiative de cette soirée, l'air des pourquoi. Alors, pourquoi justement avoir eu envie de créer cette thématique-là, sur ce thème-là ? Eh bien, Laura, qu'est-ce qui te fait vibrer et te donne de l'énergie pour démarrer ta journée ? Eux ! Oh, merde ! Quand je dis eux, vous devriez être quand même un peu plus enthousiaste ! Non, la confiance, la foi et bien sûr le public, et bien sûr l'amour qu'il y a entre vous tous, même si on ne se connaît pas. Quel est le sens des décisions que tu prends à chaque instant ? Je crois que, comme pour nous tous, ces questions se sont imposées à toi, peut-être encore plus récemment. Plus fréquemment, en tout cas. Eh bien, au CJD, nous avons l'habitude de nous approprier ce proverbe africain. Seuls, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Merci. Et donc, nous avons eu l'idée de réfléchir collectivement au sujet de la quête de sens du dirigeant et l'utilisation de l'entreprise au service de cette quête de sens. Oui. Alors, la raison d'être, justement, de cette soirée, c'est, vous le savez, déclenchons l'étincelle pour de nouvelles étoiles. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, l'image de l'étincelle, ça renvoie à l'intention initiale, le sens intérieur. Et puis l'étoile, c'est l'action d'entreprendre au service de cette intention. Et puis ça suggère aussi le collectif et puis l'exploration de nouveaux espaces. Le collectif, tu l'as dit, vous n'avez pas agi seul, bien entendu, vous avez eu besoin d'être regroupé. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se sont mobilisées depuis un an pour réussir à vous rassembler ce soir. Alors, pour nous avoir justement aidé, j'adresse déjà toute ma reconnaissance aux 138 adhérents du CJD de Lyon. On peut applaudir. Ils sont là-bas. Mais aussi à nos partenaires qui nous ont soutenus et aux élus qui nous ont soutenus. Ensemble, nous avons mis tout notre cœur et puis tout notre savoir-faire pour vous transmettre vraiment des vibrations positives ce soir. Et puis, nous avons aussi l'intention de vous permettre de construire votre harmonie entre sens intérieur et action professionnelle et votre emploi. Ça va être tout l'enjeu, en tout cas, et le défi de cette soirée. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, voici quelques infos sur le déroulé de cette soirée. Ça va se passer en deux temps forts qui vont être répartis en sept séquences. Une première sera consacrée à l'incarnation, et je dis bien l'incarnation de notre raison d'être, et une seconde sur la mise en action. Et entre les deux, il y a eu une discothèque géante, vous l'avez vu, une première, alors qu'elles sont encore fermées. Mais il va y avoir autre chose et c'est une autre surprise. Eh bien oui, d'une contrainte, nous avons fait une opportunité. Il n'était pas possible de vous réunir sur un cocktail ce soir. Eh bien, c'est pas grave. Vous voilà invité dans le plus grand restaurant de France. Ça, ça sera tout à l'heure, OK ? Je vais vous demander d'être un peu patient et vous allez voir, il va y avoir du contenu de dingue. Et vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose de merveilleux avec tout ça. Alors on a à cœur dans cet événement, bien évidemment, de vous faire interagir. Il y a une application qui s'appelle l'application BiWi, je pense que vous la connaissez. Non ? Bon, vous allez la connaître ce soir. En tout cas, pendant toute cette soirée, vous allez avoir la possibilité de poser des questions à nos intervenants. Alors vous pouvez prendre vos téléphones pour une fois. Et surtout, vous connectez dès à présent à l'adresse qui s'affiche derrière moi, sur votre navigateur Internet. Je vais vous demander pendant toute la soirée de naviguer par rapport à ça. BiWi.net BiWi.net Vous rentrez le code RDPourquoi, le tout en minuscule et le tout attaché. Et on va le faire ensemble si vous voulez bien. Prendre vos téléphones. La première question, vous allez voir, c'est d'une immense difficulté. Comment te sens-tu ce soir ? Est-ce que le curseur se situe entre 1 et 5 étoiles ? Alors je vais vous laisser 20 petites secondes pour le faire. C'est-à-dire un temps du jingle. RDPourquoi, le code minuscule, RDPourquoi minuscule et le tout attaché. Alors comment te sens-tu ce soir ? 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles. C'est quoi ça ? Moi je propose qu'on le refasse. On le refera à la fin peut-être en tout cas. Nous on en veut 5. Allez merci en tout cas pour vos retours, merci pour cette belle énergie. C'est vrai que j'ai rarement vu une belle intensité comme ça. En tout cas ça fait du bien, ça fait du bien de danser sur scène. Est-ce que vous êtes prêts et est-ce que tu es prêt à décoller ? Allez Laura, embarquons vers les étoiles. Merci. Merci. Merci.